Des Palestiniens enclavés dans la Banque de Gaza distribuent ce qu'ils estiment être les dernières réserves de nourriture. D'autres font la file pour obtenir de l'essence, dont les quantités restantes sont rationnées. Les étagères sont vides. L'approvisionnement a cessé depuis le début du conflit, il y a maintenant près de deux semaines. Or, de l'autre côté de la frontière, en Égypte, l'aide est prête. Des dizaines de camions remplis de denrées, d'eau et de médicaments attendent l'ouverture du passage de Rafa vendredi matin. Une vingtaine de camions auront le droit d'y entrer. Or, l'ONU estime qu'il en faudrait beaucoup plus pour répondre aux besoins. En Israël, ce sont des livraisons d'aides militaires qui arrivent, des véhicules blindés, gracieuseté des États-Unis, pour remplacer ceux endommagés dans le combat contre le Hamas. C'est une guerre qui va être longue, qui est complexe. Les bombardements israéliens sont d'ailleurs poursuivis aujourd'hui dans la bande de Gaza. Un tir a frappé près de Khan Yunis, une ville du sud, où se trouvent pourtant les camps de l'ONU visant à accueillir les civils déplacés. Une frappe qui a fait plusieurs nouvelles victimes. On fouille aussi les décombres d'une autre attaque israélienne, cette fois sur une mosquée, un lieu stratégique pour faire mal au Hamas, selon ce porte-parole de l'armée. Le Hamas a construit une véritable infrastructure de guerre dans la bande de Gaza, d'abord dans les mosquées, dans les écoles de l'ONU, de l'UNRWA. Le Hamas a vraiment mis ses armes, ses munitions là-dedans pour les protéger. Mais Israël maintient que l'explosion dans le stationnement d'un hôpital de Gaza mardi a été causée par un tir raté du groupe djihad islamique. Contrairement à Joe Biden, Justin Trudeau ne dit pas s'il achète cette version. On a vu certains éléments préliminaires, mais on va continuer de travailler avec nos alliés le plus rapidement possible avant d'établir des conclusions finales et fermes. Près de la frontière, des milliers de soldats israéliens sont prêts pour une opération terrestre dans la bande de Gaza. Le ministre de la Défense est venu motiver ses troupes aujourd'hui. Vous verrez bientôt Gaza de l'intérieur, leur promet Yojav. Garland, Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada